Musique Musique L'agroécologie Alors je vais prendre trois Il y a un dictionnaire d'apprentissage écologique Je ne sais pas si vous l'avez en librairie C'est Dominique Gouin Dans lequel l'agroécologie Donc je la présente un peu comme évidemment Ayant plusieurs sens possibles Si vous lisez un jour Pierre Rabhi Vous lisez Pierre Rabhi Son dernier livre c'est l'agrologie L'agroécologie, deux points, une éthique de vie Pour lui c'est très clairement Une chose qu'il y a à voir avec l'éthique Le respect de la nature, de l'humanité C'est un peu Humanité et planète, même des saints Il y a bien le plus sur ça Si vous interrogez Le ministre de l'agriculture actuel, Stéphane Le Foll Il dira l'agro Non mais pas de soupe Moi il m'arrive de le rencontrer Plus encore Je m'oblige de le rencontrer J'ai fait un devoir de le rencontrer Mais Quand il était en début de mandat Il a fait 5 ans de l'agriculture Il a quand même commencé à dire La France doit devenir leader en agroécologie C'est quand même la première fois qu'en France On voyait un tel mot d'ordre Et moi ça commençait presque à dire Tiens Et donc il a été à l'écoute Et sa conclusion c'était Faire converger la performance économique Avec la performance environnementale Et moi je l'ai vu de l'agroécologie Alors il y a des agroécologistes J'accepte d'être présenté comme tel Mais pour moi d'abord L'agroécologie c'est une discipline scientifique C'est à dire comme l'écologie Il y a une écologie politique Et il y a une écologie scientifique Et pour moi l'agroécologie aujourd'hui J'aimerais bien la présenter comme une discipline scientifique C'est à dire Des scientifiques Qui plutôt que de vouloir imposer des normes Comme il n'y a pas d'agronomie Parce que c'est normatif Mais agrologique Et on va montrer en quoi ça peut être logique C'est d'essayer de pouvoir rendre intelligible Pour le plus grand nombre La complexité et le fonctionnement De ce que je vais appeler agroécosystème Quand je parle d'agroécosystème C'est des écosystèmes C'est des environnements Mais agroécosystème C'est à dire des environnements aménagés par les agriculteurs C'est ça qu'on appellera agroécosystème Et l'agroécologie C'est la discipline scientifique Qui essaye de expliquer Qu'est-ce qui se passe Dans le monde aménagé par les agriculteurs Qu'est-ce qui se passe dans un bocage Qu'est-ce qui se passe dans une glissière Qu'est-ce qui se passe dans un open field Dans un champ ouvert Sans aucune haie Et de rendre intelligible Tantôt des bienfaits environnementaux Tantôt des défaits environnementaux Tantôt des rendements élevés Tantôt des rendements bas Et d'essayer de comprendre déjà Que l'objet de travail des agriculteurs Ce n'est pas le sol, la plante, le troupeau Préséparément Mais que toute technique agricole A un impact sur l'ensemble de cet environnement Aménagé par les agriculteurs L'agroécologie, comme un traitement scientifique Qui arrive assez vite à vous démontrer Il n'y a pas que l'agroécologie Les écologues de cours aussi Vous diront que plus un écosystème Et présente une grande variété d'espèces Un grand nombre Une grande variété d'espèces De variétés et de races animales Il est plus résilient, moins fragile De montrer que dans les agroécosystèmes On a tort de vouloir ne voir que du blé en ligne Pas un copicot, pas un ravageur, rien C'est des écosystèmes les plus fragiles Et ça aboutit à des normes déséquilibres L'agroécologie scientifique Peut vraiment aider les agriculteurs A pratiquer une agriculture Certains appellent agroécologie Moi je dis agriculture inspirée De raisonnements agroécologiques Mais l'agriculteur biologique Avec son cahier des charges Son logo, son label Et pour l'instant Ce qui y ressemble Elle aura à se perfectionner Avec l'agriculteur biologique Mais c'est quand même vrai Que les charges que les agriculteurs s'imposent Pour avoir accès au label Avec la certification extérieure Ça ressemble étrangement quand même A nos conclusions Même si La plupart des producteurs sont conscients Qu'un pesticide naturel Ça reste quand même un pesticide C'est naturel Mais un certain nombre de désagréments Liés au fait qu'on veut Tuer les rats majeurs Alors que l'agriculture moderne de demain Elle va vivre avec les ravageurs Elle ne va pas les tuer Elle va juste en minorer la prolifération Et en minorer les ravages Ce qui est extrêmement savant Et tout à l'heure qu'avant Artisanal Du coup l'agriculture qui s'installe L'agriculture est une agriculture artisanale Complètement opposée à la culture industrielle Et alors elle a une dimension planétaire Il faut s'effectuer Se préciser Se diffuser partout Alors y compris Aujourd'hui je ne vous cache pas Moi de plus Je pense qu'agronome un peu formaté Avec mon existence, malgache et le reste L'agroécologie Il faut prendre l'agroécosystème Comme l'objet de travail des agriculteurs Ça m'est venu du sud Et je pense qu'aujourd'hui au nord Donc on est venu au nord On peut s'inspirer des pratiques paysannes du sud Il ne fera jamais la même chose S'inspirer d'eux Ce n'est pas reproduire quelque chose d'un séminaire Mais toutes les agricultures manuelles aujourd'hui En tout cas les populations qui parviennent à servir On découvre que c'est des agriculteurs manuelles Qui associent plusieurs espèces dans un autre champ Comme vous avez entendu la mille pas au Mexique Dans un des films de marinerie commune La moison des futures Là il y a le maïs C'est une plante donc amérinienne Le haricot Et il y a des cucurbitacées qui rampent à terre Il y a au moins trois espèces Et ça a des raisons très importantes Les objectifs on peut dire que ça a de bonnes raisons d'exister Et si ça a survécu aussi longtemps C'est que ça avait de bonnes raisons Alors il y en a une pipe Mais entre autres Parce que quand vous avez plusieurs espèces végétales dans un même champ Que vous avez un ravageur d'une espèce Pour proliférer sur la plante de la même espèce Il y a déjà deux barrières végétales D'une autre espèce pas accueillante Alors c'est vrai pour les ravageurs C'est vrai pour les champignons pathogènes Mais les associations de culture C'est celles d'abord qui vont couvrir le sol le plus fortement possible Pour le protéger des rosettes Et c'est aussi Puisque l'énergie alimentaire Où vient l'énergie solaire C'est aussi Ne pas laisser un rayon du soleil tomber à terre Donc usage intensif Ce qui ne coûte rien C'est un rayon du soleil Ce qui est renouvelable Pas de pénurie annoncée avant un milliard et demi d'années C'est un rayon du soleil Donc c'est un usage intensif derrière le soleil Que par exemple le soleil tombe à terre Mais tombe sur des feuilles Capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire C'est ça Et aujourd'hui En agroécologie en France On découvre Il y aurait l'urgence De pratiquer des formes d'agricultures Qui associent plusieurs espèces végétales Est-ce que c'est le pommier dans la prairie Est-ce que c'est les arbres de la haie Qui vont allerger les coccinelles Qui vont neutraliser les pucerons Qui s'attaquent aux cultures Mais dans la bande enherbée Il y aura des carabes Des scarabées Qui vont s'attaquer aux limaces Du coup vous ne mettez plus de pesticides Alors ça c'est des raisonnements un peu nouveaux chez nous Mais quand on voit que déjà dans le monde Il y a déjà d'énormes expériences faites Pour neutraliser les rabacheurs Pas les tuer Mais en minorer la prolifération Et pouvoir vivre avec Moi c'est le sud qui m'a inspiré Et aujourd'hui pour ce qui est des pratiques agroéconomiques Je pense que c'est plutôt le sud qui est en train de dire Donc on assiste à un véritable monopolie foncier à l'échelle planétaire On dit que les chinois achètent des terres en abondance en Afrique Même en France On dit que les indiens achètent aussi des terres Et l'Arabie saoudite ont envie d'acquérir des terres en Éthiopie Et non seulement ils délogent les villageois Parce qu'ils les remplacent par des travailleurs chinois ou bagali Donc ça veut dire que tout un coup on achète une terre Et cette terre on lui retire ce qui fait écosystème Pour en faire un autre Alors est-ce que cette... Et l'économiste Saskia Sassen explique Explique que ces mouvements là Ce sont des mouvements d'expulsion Pas simplement de transformation d'une terre en autre chose On expulse une écolation Et c'est assez catastrophique Est-ce que c'est simplement un événement comme ça De cette année ou de quelques années Ou est-ce que c'est une tendance profonde qui va s'accélérer ? Alors En deux temps la réponse Quand on dit Accaparement de terre Effectivement on s'accapare pas que des terrains On s'accapare d'un écosystème C'est-à-dire qu'on s'accapare Et y compris Avant d'arriver et de répondre complètement à la question tout de suite Quand on parle de fertilité des sols par exemple Aujourd'hui il faut élargir le concept de fertilité Pas au seul sol, l'humus et ça Mais la fertilité de l'agro-écosystème En France Le principal péril en termes durables pour les générations futures Plus encore que l'humus des sols C'est la surmortalité des abeilles La surmortalité des abeilles C'est pas seulement la production de miel en moins Mais c'est la menace qu'il existe Dans les générations d'après De la fécondation des pommiers, des poiriers Du sol et du colza Ne sera pas assumée Donc ce dont s'emparent les gens Quand ils acquièrent un terrain C'est Une part un fragment d'écosystème Avec des voisins Qui peut-être aménagent le même bassin versant On partenaire à jouer solidaire Au sein d'un même filage villageois Au sein d'un même bassin versant Au sein d'un même terroir On a compris, on pourrait s'interroger S'il ne faut pas jouer solidaire Mais on s'accapare des morceaux d'un beau écosystème C'est pas nouveau On sait que la colonisation a fait ça Les plantations Michelin Avec le lit de verre Avec les palais à huile Des plantations coloniales dans les pays du sud C'était des accaparements de grands domaines Dans des sociétés où il y avait Un état, bon, peut-être un peu fragile Mais le plus c'est la France Qui s'en était substituée Mais il y avait des chiffres continués Il y avait des règles d'accès fonciers en école Et la colonisation s'était emparée Quand même de grands domaines En Algérie Donc, c'est pas nouveau Un petit peu la nouveauté C'est qu'aujourd'hui C'est pas le temps pour les cultures d'exportation Café, cacao, palmi à huile Que pour deux raisons Un, vivrier C'est-à-dire la Corée Quand elle a essayé de s'emparer De 1,3 millions d'hectares Avec l'Oscar C'est échoué C'est quand même 1,3 millions d'hectares La transaction de chez l'Etat A été renversée Pas que à cause de ça Mais quand elle a été renversée Entre autres à cause de ça Mais pas seulement C'était parce qu'en 2008 On manquait de nourriture Au moment de l'aliment Ce qui est un peu d'exception En règle générale Il y a pléthore de nourriture dans le monde Et on y reviendra Mais momentanément Il y avait pénurie De nourriture Pour assurer à la fois L'alimentation des gens Les gaspillages des riches L'alimentation des cochons Et la fourniture d'aliments Pour nos voitures C'est-à-dire De plantes Pour fabriquer de la gronaiselle De l'éthanol Pour donner à boire à nos voitures Momentanément Les stocks mondiaux Et les plus bas Ce qui était exceptionnel Parce qu'avant ça On mettait nos terres en châchère On avait mis des quotas Et le pléthore de nourriture Et globalement Il y a pléthore de nourriture Dans le monde Parce qu'il y a des gens Ça n'a rien à voir Dans les insuffisances de nourriture Et 2008 Voilà Stock mondiaux plus bas Sécheresse en Ukraine Sécheresse en Australie Sur les deux aspects Et les sphères Hop Vous avez des gens Qui spéculent Alors Qui achètent des droits A se faire livrer Du blé Dans tel port A tel date A tel prix C'est le marché à terme Ils ne sont pas en prison C'est tout ce qui est le plus légal Vous avez ça Les marchés à terme Ils achètent ça Non ça se fait Tout ça est numérique C'est capitalisé Ils achètent des droits A se faire livrer du blé Avec surtout l'idée De ne pas se faire livrer Parce qu'ils achètent Un demi-pac de go Où l'appartement Ça ne suffirait pas Mais revendre ce blé 20% plus cher Qu'un jour après Ça ça s'appelle Les spéculations Et quand vous avez Les spéculations très hauts Il y a de nouveau Des émeutes de la faim Et du coup Un certain nombre d'états Déficitaires Donc souvent des états Densement peuplés La Corée du Sud Taïwan Où des états On va dire pétroliers Donc sans Et semi-arides Sans agriculture Se disent Si on a du mal A s'abri de tailler En vivre Le mieux est de se rameter En terre Et ce mouvement D'accaparement de terre C'est ça Qui est quand même De nouveau A l'exception d'Algérie Le grand domaine C'était le domaine Céréalier Mais sinon nous C'était le café Le cacao Les huiles Les plantations DVA Et ce genre de choses Mais là C'est à la fois Pour s'approprier Des terrains Pour produire De l'alimentation Et aussi Pour les avocats Les deux C'est ça La grande domaine Les accaparements de terre Sont d'autant plus faciles Dans les pays Où le droit foncier Est souvent très différent De notre droit napoléonien Ou du droit australien Et des matriculations Mais c'est l'Etat Qui se considère Comme propriétaire éminent Et il ne concède Au chef coutumier Que de distribuer Des droits d'usage Donc les Etats Se disent Non mais on a le droit De redistribuer Des droits d'usage A une outil nationale C'est nous qui sommes Propriétaires éminents Du foncier Vous n'aviez que des droits Vous aviez Vous les chefs coutumier A distribuer des droits D'usage Et du fruit Vous n'en étiez pas propriétaire Et dans les pays Où il y a un droit foncier De cette nature C'est quand même Beaucoup de pays du sud Ce n'est pas seulement L'Afrique D'ailleurs Ce qu'on le dit Mais vous avez aussi Des communautés en ligne Où vous avez des droits Des terres communales Qui sont gérées Parfois par ces classiques Parfois Ce n'est pas forcément Toujours démocratique Non plus Mais l'Etat Parfois Se dit Non mais non On va le concéder A bien plus performant Que vous les paysans Qui ne savez pas produire Et l'argument Il est souvent celui-là Nos paysans ne savent pas Ils restent encore Sur des techniques archaïques Au moins ces multinationales Vont arriver avec des capitaux Et des savoir-faire Ce qui est une illusion Complète Parce que Ne l'oublions quand même pas Dans la colonisation Il n'y a pas eu que nous En Afrique Les espagnols Et les portugais En Amérique latine Aujourd'hui Les grands antifundiens Les grands propriétaires fonciers Certes sont brésiliens Argentins Équatoriens Mais C'est des grands domaines Avec des tout petits Paysans sans terre Et dans tous les pays du monde Alors vous avez des gens Qui acaparent Des grands domaines Je peux vous assurer Tout de suite Leur objectif Eux-mêmes ne le travaillent pas Les grands propriétaires Ils sont docteurs Ils sont avocats Ils travaillent peut-être Mais on vit Mais ils ne travaillent pas Dans l'agriculture C'est-à-dire que même celui Qui va décider des rotations Des assolements De comment on va continuer Un élevage Celui qui pilote ça C'est un salarié Un gérant Et du coup Les grands propriétaires Comme ça N'investissent que de l'argent Et quand vous n'investissez Que de l'argent Le critère C'est-à-dire Est-ce que c'est rentable Que vous calculez C'est que le profit J'investis 1 million Est-ce que l'année prochaine J'aurai 1 million 100 000 Et ça fait plus 10% Et ça fait 10% De profit annuel Alors que quelqu'un Qui travaille pour son compte Même s'il investit Du capital En France Les gens s'investissent Beaucoup de capital Mais ils s'endettent Parfois Mais s'ils investissent Dans du capital En travaillant eux-mêmes Pour leur compte Ils investissent du capital Pour mieux vivre De leur travail L'agriculture familiale La personne Elle bosse Elle investit peut-être Même à ce qu'on risque De s'endetter Mais pour comparer Le revenu agricole Avec un éventuel S'il y en a S'il n'y a pas de chômage Un éventuel Revenu en ville Et le capitalisme Oui c'est le taux de profit Combien me rapporte L'agriculture En comparaison avec J'investis dans l'immobilier J'investis dans un casino A Miami Beach J'investis dans ces choses-là Et du coup Quand c'est le taux de profit Qui guide votre choix C'est pratiquement toujours De la monoculture J'investis un gros matériel Et je l'investis A l'économie Sur la plus vaste surface possible Et tant pis Pour l'environnement Quand vous êtes Une agriculture familiale Et y compris C'est peut-être vos enfants Qui vont reprendre la ferme D'abord un Vous essayez d'échelonner Les temps de travaux Puisque c'est L'utilisation de votre travail Familial Que vous gérez Je peux vous assurer Vous essayez d'échelonner Les temps de travaux Qui n'est pas de point de travail Qui n'est pas de temps mort Ça va avec la diversité C'est-à-dire que les deux logiques Je suis travailleur Et je vis pour mon propre compte Même si je suis contraint D'investir beaucoup de capital Mon choix L'investissement Il sera fait Quel revenu Je peux avoir De mon travail En comparaison Avec d'éventuels revenus De travail Et si je suis capitaliste Mon placement d'argent Est-ce que c'est plus rentable Que l'immobilier Le commerce L'industrie Les casinos Et ça ne fait pas du tout La même agriculture Pas du tout Il y a deux logiques différentes C'est des systèmes De production Totalement différents Et pour ce qui est du durable D'où l'intérêt Je vous dis tout de suite D'arriver Dans tous les pays du monde Et maintenant Il faut être honnête L'Europe centrale aussi On oublie que Maintenant il y a en Europe Une agriculture à la présidence Autrefois La petite agricole commune C'était avec Une agriculture familiale L'Allemagne C'était la même de l'Ouest Avec une culture familiale Maintenant Angela Merkel C'est la même de l'Est C'est les grands domaines C'est les capitalistes La République tchèque La Roumanie C'est les grands domaines Les sauf causes Colcos n'ont pas été donnés À la Téxanthique Par contre Là où On a fait de réelles Réformes agrières Même post-collectivisation Prenez la Chine La croissance économique Fue le grand C'est qu'ils ont redonné La terre aux paysans Le Vietnam Ils ont redonné la terre aux paysans Et on avait déjà l'expérience Quand Chiang Kéi Tchèque Avait quitté la Chine Parce que Mao Tse Tung Les communistes Avait pris le pouvoir Dans la Chine continentale Chiang Kéi Tchèque Se réfugie à Formos C'est les américains Je ne parle pas de socialistes Je ne parle pas de communistes C'est les américains Qui ont dit Alors tu arrêtes ton cirque En anglais On ne sait pas Entre le tu et le vous Je crois que c'est pareil Donc Tu arrêtes ton cirque Tu viens de perdre Le pouvoir En Chine continentale Donc maintenant À Formos Tu fais une réforme agrière C'était le premier pays A s'industrialiser Les paysans Travaillent leur propre compte Ils ont finalement Travaillé pour son propre compte C'est donc clair Je ne suis pas d'idéaliser De choses C'est quand même Travailler plus Pour gagner plus C'est déjà acquis On n'est pas obligé de le dire Ils savent qu'en travaillant plus Ils gagneront plus N'empêche qu'ils ont commencé A vendre du riz A gagner de l'argent Et acheter des chaussures Et comme ils avaient tous Le même pouvoir d'achat Ils ont acheté Tout le même type de chaussures Les mêmes jeans Et il était de vous dire Que les industriels Qui avaient pourtant Empruntent de l'argent A l'étranger Ils ont eu un marché homogène Et donc ils ont très vite Remboursé les emprunts Alors vous allez en Amérique latine C'est raté Il y a eu aussi Des espèces de plans D'industrialisation En Amérique latine Sauf que quand vous avez Des grands latifundiaires Qui s'enrichissent Ils font le croisière Méditerranée de plus Il fait peut-être Quelques costards Je ne sais pas combien D'euros Et en tout cas Ils ne font pas ça Et puis les pauvres Ils ne s'achètent pas de chaussures Vous ne pouvez pas relancer Une industrie Si dans les campagnes Vous avez des revenus Extrêmement hétérogènes Avec des gens Qui placent un taux de profit Mais qui ne vont pas Diversifier l'agriculture Et des gens Qui n'ont rien intérêt A produire plus Quitte à travailler plus Mais ils n'ont aucun moyen De produire plus Parce qu'ils sont trop pauvres Si on est tout petit lopin Ou parce qu'ils sont Médayés Etc Donc oui Je veux dire L'histoire a déjà démontré Il est urgent Que la terre Soit répartie Le plus équitablement Possible dans le monde Et qu'en déhous Alors déhous C'était déhous Qui achetait Qui se faisait concéder De 1,3 millions d'hectares A Malagascar Et même ça Pour le gouvernement coréen C'était illusoire Parce que je veux dire Qu'est-ce que peut faire Déhous sur 1,3 millions d'hectares A Malagascar C'est des plages extensives Pour faire des ranges Comme en Argentine Des meufs qui cueillent de l'herbe Et je fais des meufs Ou l'assaut Et ça ne fait pas d'emploi Et c'est pas ça Qu'on est raté C'est-à-dire que L'illusion est totale Elle est Alors les gouvernements Sont parfois corrompus Mais ceux qui ont participé Des parcs corrompus Et étaient dans l'illusion On va avoir le capital On va avoir le savoir-faire Et au moins Pour produire beaucoup C'est totalement illusoire A l'hectare Les grands rangs de l'Argentine Producent très peu Les plantations de soja Sur 40 000 hectares Au Brésil En rendement à l'hectare C'est très peu En productivité de travail C'est génial Parce que ça ne crée pas d'emploi Donc il y a Quelques travailleurs Et du coup C'est la machine Qui fait tout Donc ça vous fait un soja Effectivement Très compétitif Le moins cher au monde Ce type d'agriculture Est destructrice De l'environnement Donc l'accaparement De terre D'abord un C'est une énorme injustice Mais c'est pas seulement Que cette inégalité Là c'est une injustice Il faut faire des formes rares Au titre de justice sociale C'est que c'est une énorme Inefficacité économique C'est l'actualité totale Donc on arrête ceci Alors au niveau Juste pour qu'on se fixe ça Si Chagrin de Belou Se visette dans sa tête La map monde Quel pays achète Quel pays ou quelle firme Parce que c'est pas seulement Des états Quelles sociétés achètent Des terres massivement Aujourd'hui Alors parfois C'est des états Qui sont derrière Même si on confie Des compensions Ou à des multinationales Le soin de l'accapareil Mais c'est d'ailleurs Là où il y a un peu L'illusion Parce qu'un multinational Elle a la même visite Son taux de profit Alors que le gouvernement Espérait que ça ferait Une assurance en ville C'est à dire Même pour les gouvernements Qui renvoient Les gens là-bas Mais c'est quand même Les pays déficitaires Soit parce qu'ils sont Très densément peuplés Donc c'est aujourd'hui La Chine Je ne sais pas si vous l'avez Peu plaire Mais la Chine Investit à l'étranger C'est un peu l'Inde aussi Par exemple En Méthiopie C'est évidemment Corée Et puis après C'est effectivement Les pays Sommés-arri Les pays pétroliers Qui investissent énormément Dans l'accaparement des terres Et les pays Qui se font Encaparer les terres C'est beaucoup l'Afrique Et pas seulement C'est beaucoup l'Afrique Du fait notamment Que les droits coutumiers Sont ceux que je vous racontais Tout à l'heure Mais il y a quand même L'Amérique latine Et y compris le Brésil Qui se fait accaparer des terres Et vous avez quelques pays d'Asie Mais c'est moins l'enseignement Poblés J'ai beaucoup travaillé Au Laos par exemple Et donc il y a les Chinois Et les Britaniens Qui plantent des EVA C'est-à-dire l'Aribo C'est-à-dire des terres Laotiennes Au Laos Ça on en parle De moins Et c'est aussi Les chemines Qui se font un peu Piliers Et puis là Vous avez un pays étrange Qui est à la fois Qui sède des terres A des étrangers Et lui-même Colonise des terres Au Brésil Au Brésil Vous avez les deux Vous avez Des puissances étrangères La dernière Avec l'exploitation Sucrière Que j'ai visité Les 48 000 hectares De catastrophes Qu'au Brésil Dans le cas de San Paolo L'usine est au milieu Et bien ça s'appelle Louis Dreyfus Comunitif Vous pouvez trassurer C'est une exploitation Récoles Française Mais les Brésiliens Pour le soja Sont en train de coloniser Le Paraguay Le Paraguay Donc c'est C'est à ce que vous savez Le Brésil De ce point de vue C'est un pays très étrange Parce qu'il y a beaucoup de terre Il y a aussi Beaucoup de chômage Et du coup Ceux qui disent Il y a beaucoup de terre Allons-y On peut continuer L'élargir des surfaces cultivées Détruire la forêt amazonienne Et confier ça A des A des Orgétalistes Et puis Mais il y a beaucoup de chômage Et si on veut résoudre La question du chômage Il va falloir Au contraire L'agriculture intensive Dans le travail Et il n'y a pas plus Intensif au travail Que les gens Qui travaillent Dans leur propre compte Après ils s'auto-exploitent Parfois Les gens qui travaillent Dans leur propre compte Il ne faut pas L'idéaliser ça Mais quand on veut Produire davantage À l'hectare Pour nourrir un peu C'est quand même A imaginer Une grande variété De l'élargir des surfaces Alors la tendance lourde Il y a aussi Les contre-exemples La tendance lourde De l'agriculture industrielle De paru le monde C'est Des gens qui produisent du manioc Qui vont désormais manger du pain Des gens qui mangeaient du sorvaux Qui vont manger des brisures de riz Globalement Pour l'alimentation Sont en train d'envahir La totalité De nos cuisines Le blé Comme il y a du pain Dans un grand nombre de pays Le riz Et les brisures de riz Pour nourrir des gens Qui produisaient Éventuellement du manioc Des nuables De la baleine plantain Et Pour ce qui est des protéines Alors Des protéines végétales Mais notamment Pour l'alimentation animale Celles sont là Donc il y a Aujourd'hui Sur les marchés Les produits Les plus compétitifs C'est-à-dire ceux qui peuvent être vendus Au moindre coût Ce sont Les produits Issus d'une agriculture Où on a remplacé Les gens par des machines On a créé du chômage Alors c'est aussi La poudre de lait Mais Une agriculture industrielle Qui était capable De produire pas cher Parce que On a remplacé ça par des machines Une agriculture industrielle Et qui du coup Est en concurrence Avec des gens Qui travaillent à la main Alors L'exemple que je donne Un peu tout le temps Je suis désolé Si les gens ont déjà entendu Mais sur le marché mondial Vous avez Deux sacs de riz Qui se vendent Sur un même marché Par exemple Vous avez l'escal Atene à la rive Vous avez un sac de riz De la femme Qui a vous piqué le riz A la main Et vous avez juste à côté Alors Pour acheter des médicaments Pour acheter des produits Pour inciter Ces femmes Elles sont contraintes De vendre du riz Pour acheter Et donc elle va essayer D'en vendre Sauf que juste à côté Il y a du riz du Vietnam Et du riz de Thaïlande Il y a du riz du Camargue En France Et le riz de l'Arkansas Etats-Unis Tous ces sacs De 50 kilos Sur un même marché A quantité égale 50 kilos A qualité à peu près égale Se vendent à peu près A le même prix Mais figurez-vous Je veux bien faire calcul Mais figurez-vous Que dans le sac De la personne Qui a travaillé Repiqué à la main Il y a 200 fois plus De travail agricole Que dans le sac d'à côté Qualité Produit par une personne Équipée de moissonneau de batteuse De semoire rotatif Et de 100 tracteurs C'est-à-dire qu'en valeur ajoutée Je ne parle pas à produire Mais valeur ajoutée Par actif Et par an Un camarguet Produit 200 fois plus De valeur Dans l'année Ou dans la semaine C'est-à-dire qu'un homme Une femme Qui trouve un pique à la main Ça veut dire que cette femme Qui doit acheter Des points de preuve Et des facilités Va vendre son riz Au même prix Alors qu'elle a travaillé 200 fois plus Pour produire la même chose Donc elle va accepter Une démunération De son travail 200 fois inférieure Donc elle ne pourra pas épargner Elle ne pourra pas investir Donc il n'ut est de vous dire Que toutes les céréales Alors je vous donne le riz Parce que c'est cultivé aussi bien Aux Etats-Unis Et sous les tropiques Et vous comprenez Que c'est la même chose Quand vous utilisez Cognac C'est la même chose Quand vous utilisez Les noirs Quand vous utilisez Du teff En Ethiopie Et du coup Sur le marché Alors c'est pas Le sac de riz Il y a eu de sac de riz Mais vous avez Le sac de teff Vous avez Le sac de riz Alors en règle générale L'Asie du Sud-Est Quand elle exporte son riz Le riz Non brisé C'est pour nous Et brisure C'est pour le fri Depuis Depuis la colonie Ne le l'oubliez pas Le Sénégal Je parle compris Le Sénégal Arachidé C'est-à-dire Somiari Donc il n'y avait pas de riz Vous me posez Les questions sénégalais Quel est votre plan national ? Sur le registre Le Gilles du Fumet Et très cher Ils ont dit C'est du riz ou poisson Mais comment ça ? Vous êtes dans une région On produit du mille Du sangot De l'arachide Mais c'est qu'à l'époque Pour que le Sénégal Exporte de l'arachide Pour la France Il fallait Le désherbage De l'arachide C'est Vous ne pouvez pas En même temps Désherber Le mille Et le sangot Donc quand on a encouragé La production de l'arachide Les gens Ce n'est pas obligé Mais quand on les a obligés A cultiver de l'arachide Du coup Ils n'étaient plus Sur le mille Et le sangot Du coup Il y avait Le manque de vie Mais comme on avait Une autre colonie Qui s'appelait Le Vietta Les brisures de riz Ont été importées Au Sénégal Donc le plan national Quand on parle Les produits de terroir Là On a dit Votre plan national Qu'est-ce que c'est ? Les brisures de riz Vietta Alors Évidemment Donc comme quoi Il y a des tendances lourdes Non mais Les tendances lourdes C'est quand même La suprématie Du blé Les brisures de riz Du soja Pour les protéines végétales Et pour l'alimentation animale La poudre de lait On tremble la poudre de l'herbe Partout J'en prie Alors J'en prie J'imagine C'est aussi Quand tu donnes ces trois Etats Les céréales C'est aussi Une toute petite partie De semences Parce que je me souviens Du livre de Pierre Bouron La civilisation du riz Où il expliquait Qu'il y avait au moins Six mille centres de riz Je pense qu'aujourd'hui On cultive pas Six mille centres de riz Dans le monde Alors Tu méchantes Parce que tu mets en cause Le travail des abandons À qui on a dit Alors on l'a dit en France Mais on l'a dit aussi Sur le trampli On a dit En France C'est il y a un peu plus d'un siècle On leur a dit À côté La population est croissante Les terres agricoles On peut commencer à diminuer La normalisation Donc je crois Que le rendement est tard Je vais pas m'insurger Contre ce raisonnement Alors Motez-nous très vite Au point Des variétés Végétales A haut potentiel Génétique de rendement C'est pas idiot Alors on leur a dit À ces agronomes Qui coûtaient cher Je ne sais pas Mais la recherche agronomique Coute cher Alors s'ils mettent au point Des variétés A haut potentiel de rendement Génétiquement parlant A haut potentiel de rendement Faut pas que ce soit Pour un petit landerneau Un petit terroir Pas pour 3 km² A l'époque Quand c'était la France Il fallait que la même variété De riz Puisse allait Du nord Pas-de-Calais Sur la Camarne De l'Alsace Sur la Bretagne En passant par Les Beauxins Et l'Ile-de-France Mais du coup Débarrassez-nous Ces variétés De toutes caractéristiques Trop locales Vous savez Vous avez des plantes C'est compliqué Et fleurissent En fonction De la date La fleuraison C'est en fonction De la date La longueur du jour Et de la nuit Ce n'est pas Des agronomes C'est un agronome De faire vite Alors quand vous demandez A un agronome De faire des espèces Dans le Nord Pas-de-Calais En Bretagne En Alsace En Camargue En Mémousin En Ile-de-France Dans des écosystèmes Très différents Allez vite Mais on va être sérieux On ne va qualifier Une variété d'amélioré Je reprends Le terme de valeur Les jugements de valeur Il n'y a rien à faire là Mais il faut être honnête On va qualifier Une variété d'amélioré Que si 95% des fois La variété Qu'on va qualifier D'amélioré Elle devient vraiment Supérieure aux autres Avant de vendre Une semence On se donne une marge d'erreur Pas plus élevée Que 5% Je ne veux pas dire Un agricole On a une semence améliorée C'est plus de 5% des fois Elle a donné un moment inférieur Donc j'ai des exigences scientifiques On va faire des expériences Et il faut vraiment Que 95% des fois Que ce soit prouvé Alors qu'il est jusqu'à présent Ou est-ce qu'il y a une erreur De raisonnement Alors Oui mais pour y arriver Quand vous faites Des essais multilocaux Là ça vérifie Que ce n'est pas pareil partout Et puis l'angoisse Je ne vous cache pas Les expérimentateurs Et encore aujourd'hui C'est imaginer Que dans une parcelle C'est un lental Il y a des sangliers Qui traversaient la parcelle Les variétés Choisissent pas les variétés piétinées Mais ils s'ennuyer Et si Ils s'ennuyer piétinent Une plante A haut potentiel génétique De rendement Elle n'aura pas Un rendement Non pas à cause de la génétique Mais parce que ça a été piétiné Donc il faut Zéro s'ennuyer partout Ça C'est pas trop difficile On clôture Vous savez qu'aujourd'hui L'angoisse De mes collègues C'est Le boucheur volontaire S'il n'y en a pas De l'eau Ça fait que vous êtes considérés Comme des animaux Sauvages Non je dis ça Parce que c'est vraiment Comme ça C'est conçu C'est des destructeurs Des serres On fait tout Pour arriver vite À 95 ou à 30 fois On se donne Toute la rigueur scientifique Et voilà Que des uluberlus On se donne Comme des sangliers Qui vont vous piétiner Et vous faucher les trucs C'est très mal vécu Dans un certain monde De l'agronomie Mais on a eu Le même raisonnement Avec les chenilles C'est à dire Il ne fallait pas Qu'à un endroit Les différences de rendement Soient imputables Non pas à la génétique Mais aux chenilles Donc il faut Qu'il y ait le même Nombre de chenilles Partout De mieux C'est un dernier outil remarquable Zéro chenilles Partout Ça s'appelait Un insecticide Il ne fallait pas Qu'à un autre endroit Il y ait Des nématodes Nématicides Des mauvaises herbes Hermicides Des champignons Fongicides Des araignées Acaricides Que les produits Encives Et donc effectivement Nous sommes parvenus Et c'est vrai aussi Pour le riz Et c'est vrai Pour les plantes tropicales Alors d'abord Il y a des plantes Pour lesquelles on a renoncé Travailler sur le quinoa Travailler sur la marron Travailler sur le teff Travailler sur les levines Je ne suis même pas sûr Quand je vois vos visages Vous savez de quoi je parle Je parle Oui Le Hachim Il connaît Le 4 Le 4 Le 4 Donc Y compris le seul fait D'ailleurs Que vous ne connaissez même pas Le nom des plantes En question Alors que c'était des céréales Indigènes C'était des céréales C'était ça la nourriture Commune Quand on parle de terroir C'est quand même de ça Dont on parle Et maintenant Ces producteurs là Evidemment Sont ruinés par l'importation De céréales à 20 coups Qui viennent les ruiner Donc c'est des plantes Orphelines aujourd'hui Qui n'ont pas fait l'objet De recherche Et sur les plantes Pour lesquelles on a fait Beaucoup de recherche Bah effectivement On a quelques variétés A haut potentiel génétique De rendement Qui peuvent être cultivées Alors Enfin partout A une condition Si on veut qu'ils soient partout C'est que tous les environnements Doivent ressembler A une station expérimentale C'est à dire que là où autrefois Les paysans Sélectionnaient des variétés Nombreuses Et adaptées à chacun Des environnements Maintenant Il faut adapter l'environnement A un faible nombre de variétés Il était de vous dire Que sur le plan agroécologique Sur le plan des ravageurs Sur le plan des champignons Sur le plan de ce genre de choses Et puis maintenant Que la recherche agronomique Est privatisée Moi quand je vous disais Qu'il faut amortir C'était l'argent du contribuable Quand je vous disais Il faut que la variété Est plus allée Du l'emploi de Calais Sur la Camargue L'argent du contribuable On ne va pas le gaspiller Pour plus de 3 km² Et qui veut dire Que quand ça s'appelle L'Imamain Quand ça s'appelle Monsanto Dans cette manière BASS, Saint-Genta Et d'autres Pionni Il est clair Que profit Et Monsanto Ce n'est plus L'emploi de Calais La Camargue C'est le monde entier Aujourd'hui Vous avez des quantités De régions en Asie Alors on vous dira C'est un peu plus Que 8 variétés Donc globalement Même s'il y a Plus de variétés Il y a Des variétés Qu'on peut Autrement dire Associées aux mêmes parents Dans 8 groupes Donc c'est D'une homogénéité Et alors il faut se dire C'est hyper fragile Parce que quand vous avez Un ravageur Adapter à cette variété Toutes les plantes Apparentées à cette variété Même si on lui a De rien de différent Elles sont sensibles Au même ravageur Et alors Ça part d'un coin Ça va tout de suite à l'autre Donc c'est comme La monoculture Même quand vous avez Des petites parcelles de riz À l'échelle d'immenses régions Résicoles Le ravage passe De l'endroit à l'autre On ne peut pas faire Si vous voulez Abondance dans la spéculation Des produits pareils Ou une surabondance Parce qu'il y a Des très bons paysans Aussi partout Qui produisent Une agriculture livrière Abondante Alors Il y a à prendre La question de l'eau Parce que c'est aussi Un compliqué Oui Je suis très vite On parle Alors Oui il y a Abondance De nourriture dans le monde Et s'il y a des gens Qui ont faim 800 millions d'euros Une moyenne C'est 800 millions de gens Qui n'ont pas Tous les jours Leurs 2200 kcal Et s'ils n'ont pas Tous les jours Alors 2200 kcal C'est le moment Où ça commence A faire mal au ventre La faim Et c'est surtout Qu'on n'arrive pas A manger l'énergie nécessaire Pour la dépenser au travail Ou dans les déplaçants Et encore moins au chaud Mais je veux dire Vraiment On ne peut plus dépenser d'énergie Parce qu'on n'en a pas A énergité assez Sur les 7,3 milliards De vitants que nous sommes Il y en a quand même 800 millions Qui n'ont pas Tous les jours Leurs 2200 kcal Je ne dis pas Ils meurent de faim Il y en a qui meurent de faim Depuis Et ça aussi Mais vous avez des gens Qui très régulièrement Ont faim Et ne parviennent pas A manger l'énergie Qui ont toujours Impérativement besoin Pour aller au travail Vous avez un milliard De gens en plus Qui souffrent De carences nutritionnelles Donc de protéines De vitamines De minéraux De fil D'antioxydants Alors Évidemment On peut se dire C'est parce qu'on manque De nourriture Alors la réponse C'est les catégories Non Ça n'a rien à voir Alors Premier exemple Si en France Vous avez des gens Qui fréquentent les restaurants Du coeur Le secours catholique Le secours populaire Pour avoir de la nourriture Ce n'est pas parce que La France ne produit pas Asset C'est clair La France exporte Donc c'est des gens Qui n'ont pas le pouvoir d'achat Pour acheter une nourriture Qui existe Et qui sera éventuellement exportée Mais c'est la pauvreté Tous les jours La nourriture suffisante Pour avoir les 2200 Calou Mais le président Ne l'oublie pas Qu'il exporte son aïs Exporte sa soja Exporte sa viande Exporte ses agroïdes C'est un grand pays Agroexporte la taille Et là C'est en grande proportion Vous avez des gens Tropeaux Qui ne parviennent pas À acheter une nourriture Qui sera exportée À plus riche Alors c'est vrai aussi La Côte d'Ivoire Les gens qui produisent Du café et du cacao Ne parviennent pas À dégager des revenus suffisants Pour acheter une nourriture Qui là Très clairement N'est pas produit chez eux Ou trop peu C'est comme la Nouvelle Ils n'arrivent pas À acheter une nourriture Qui est excédentaire En France Ou aux Etats-Unis Ou en Ukraine Ou en Nouvelle-Zélande Mais c'est le pouvoir d'achat Des gens C'est la pauvreté En pouvoir d'achat Qui fait que des gens Ne parviennent pas À acheter une nourriture Très abondante Je m'explique Très abondante Pour nourrir correctement Quelqu'un C'est à dire Plus que les 2200 kcal Bien sûr Aucune carence nutritionnelle C'est à dire Quelques oeufs Lair Viande Il faut produire Par habitant par an De l'ordre de 200 kg De céréales Ou d'équivalent Pommes de paix Magno Lignac Banane du jardin Qu'importe Mais en équivalent Énergétique Il faut produire De l'ordre de 200 kg De céréales Ou son équivalent énergétique La production mondiale D'ores et déjà Aujourd'hui Elle est de 330 C'est à dire Qu'aujourd'hui On a déjà 130 kg De céréales Ou d'équivalent Pommes de terre Magno Il n'y a En excédent Par rapport A ce qui serait Nécessaire Pour que tout le monde Puisse manger Correctement Modestement Certes Mais sans carence Nutritionnelle Sans faim Alors c'est le pouvoir d'achat Qui fait qu'ils n'ont pas accès Et il y aura la question C'est qu'est-ce qu'on fait Les 130 kg Et même plus Parce qu'il y a des gens Qui ne consomment Même pas les 200 kg Donc qu'est-ce qu'on fait Les 330 kg et quelques D'excédent Mais figurons-nous Cette nourriture Qui est chère Avec les pauvres C'est acheté par des riches Il est spécifique Il arrive qu'on ne termine pas Dans l'assiette Il arrive Que l'on met dans le frigo Et la donnée de l'opération Est passée Et on bazarbe dans la poubelle Et même pas dévalée Il arrive que les cantines Entreprises Ou scolaires Bazarbe Les quantités de nourriture Qui quand même Ont été achetées Et peut-être que ça a échappé A des pauvres Alors la troisième direction La deuxième direction C'est l'alimentation animale Oui il y a quand même Des pays riches Où on consomme Beaucoup de viande Beaucoup de lait Peut-être même en excès D'un point de vue des délits Maladies cardio-musculaires Obésité Et autres Et où on achète Et où on consomme Beaucoup trop De production animale Et comme il faut entre 3 à 10 calories végétales Pour fabriquer Une calorie animale Et bien Ces cochons Ces volailles Ces ruminants Que nous nourrissons Avec de la nourriture Qui échappent à des pauvres Et bien c'est parce que On a le pouvoir d'achat De cette alimentation là Donc il y a une demande En production animale Telle Que les usines D'aliments du bétail Solvague Achètent une nourriture Pour nourrir des cochons Qui échappent à des pauvres Dans les pays du sud Et la troisième direction Qui m'inquiète Encore davantage Et bien c'est qu'aujourd'hui Vous avez du maïs Qui sert à faire de l'éthanol Vous avez du sucre Qui sert à faire de l'éthanol Vous avez de l'huile De colza Qui sert à faire de l'éthanol Vous avez des aliments Qui servent Pour Les chapeaux courts À ne pas l'acheter Pour manger Parce qu'il y a leur besoin De donner à boire À nos voitures Et à nos avions Donc c'est bien Les inégalités De revenus À une chaîne mondiale Dans des proportions Qui sont du genre 1 à 200 On a parlé tout à l'heure La femme qui repique À la main Accepte une rémunération 200 fois inférieure À celle On est dans des écarts De revenus Vous comprenez Que quelqu'un Qui travaille à la main Là-bas Nous regarde Comme nous On regarde parfois Certains footballs Mérite-t-il vraiment De gagner 200 fois plus Que nous C'est la même atrocité Sauf que ça porte Sur un grand nombre de gens Et cette richesse-là Achète une nourriture Qui apparaît Qui Dont les pauvres Ne peuvent pas s'emparer Oui L'abondance De nourriture C'est les inégalités De revenus Qui sont à l'origine De la faim Et de la vie C'est-à-dire Que cette nourriture Échappe à des pauvres Pour servir A du décivilage Alimenter des animaux En certain nombre Donner à boire A la nourriture Et nos avions Alors il est clair Qu'en France Les familles ont disparu Le jour Où on a mis fin En jachère Le jour On était capable Dans les terres En jachère De mettre des légumineuses La luzerne Du sain-froid Et etc Qui permet de nourrir Des animaux Et qui fertilise Le sol en azote Parce que les plantes Comme la luzerne Le trèche Le sain-froid Mais c'est vrai aussi Du soja De la lantéine Et des petits pois Il y a toute une gamme De plantes Qui sont capables De produire des protéines Et qui laissent Un résidu azoté Dans le sol Qui fertilise le sol Pour la betterave Qui viendra après En rotation Ça c'est effectivement 1740 c'est le début 1789 la révolution française C'est la fin De ce qu'on a appelé Les enclosures C'est-à-dire Le jour où en France On a dit Les troupeaux Des voisins Ne peuvent plus Rentrer dans vos champs Pour clôturer A ce moment-là On pouvait commencer A semer de la luzerne Du trèche Sans que ce soit bouffé Par les animaux De vos voisins Et donc C'est vrai que c'est Une révolution bourgeoise La révolution française Il y avait des enclosures Ça a d'ailleurs Dans les cahiers des doléances A la veille de la révolution française Vous aviez des bergers Qui disaient Mais tout le monde Est en train d'enclore Je n'ai plus accès Aux chômes Parce qu'autrefois Les animaux de quiconque Pâturaient les chômes Les céréales Sociales Du type bourgeois Enfin Ce n'est pas les plus pauvres Qui ont bénéficié De notre révolution française Enfin certains quand même Il y a quand même eu des choses Des acquis A la révolution française On est bien d'accord Sur le plan foncier C'est quand même Le droit d'enclore La propriété privée Qui a été sanctuarisée A ce moment-là Mais d'un point de vue technique Ça a permis effectivement Il n'y a plus de chemin Depuis ce temps-là En France en tout cas Et la patate Alors oui Légumineuse Et plante sarclée C'est-à-dire La patate qui nous arrivait De l'Amérique pré-colombienne Et même le maïs Dans certains endroits Le poulet de Bresse Le maïs Vous verrez que je ne suis pas Un ardent défenseur Du maïs en France Mais le poulet de Bresse Avec du maïs C'est les plantes sarclées C'était venu Se substituer à la jachère Et ça remplissait Les fonctions de la jachère Fertilisation en mieux En tout cas les légumineuses Et pour la lutte Contre les herbes adventistes Qu'on appelle Les mauvaises herbes Les prairies temporaires Vous font de l'ombrage Pour les mauvaises herbes Et donc la plante Qui viendra après Puis les mauvaises herbes Qui ont poussé là-dedans Qui ont été fauchés Avant que ça rentre en graines Donc on avait résolu La question des herbes Alors que la jachère Autrefois Pour fonction Comme c'était pâturé Par les animaux Que les animaux Pâturent les mauvaises herbes Avant qu'elles n'arrivent A le grainage Et donc on a trouvé Des substituts A la pratique de la jachère Et depuis ce temps-là Plus de famine Et je ne vous cache pas D'ailleurs que dans Certaines régions du sud Si on cessait De les ruiner Avec nos excédents Les gens qui travaillent La main Si on cessait De les ruiner Avec nos excédents Subventionnés Et issus D'une agriculture Motto mécanisée Les premiers progrès Qu'on peut faire Dans des régions Comme le Mali Niger Des régions qu'on a fréquenté C'est que ça ressemble Étrangement à la luzerne Sauf que ça s'appelle Acacia albida C'est un arbre Mais c'est une légumineuse Qui a des fonctions A peu près identiques A celles de la luzerne C'est-à-dire que Les solutions techniques Qui permettraient là-bas De produire eux-mêmes Plus Pour nourrir par eux-mêmes Le On les connaît déjà Alors par contre De nouveau C'est le foncier Par agriculteur Éleveur Comment va se partager Les droits d'accès Au foncier Éleveur En bouton Sur la taparement Et dans certains lieux Moi c'est là Que je suis en train de travailler En ce moment En République centrafricaine C'est de faire en sorte De trouver des solutions Gagnantes Pour que des mêmes terrains Même s'ils sont occupés Tantôt par des agriculteurs En saison des pluies Tantôt par les éleveurs En saison sèche C'est-à-dire que le même foncier Puît être utilisé Par deux catégories de gens C'était comme ça d'ailleurs Autrefois A l'époque de la même pâture En Lorraine C'était comme ça Mais c'est quand on a réussi À mettre fin au jachère Qu'on a pu accroître Et la production animale Et évidemment accroître La densité humaine Et dans les pays du sud On n'est pas sans solution Je dirais Parfois même Un peu apparenté À ce que je vous raconte là Sauf que Ce n'est pas forcément Des enclosures Bien que je vois là À Sénégal Pour protéger Il faut que maintenant Les gens De notre pauvreté Commence à mettre du manioc Pour protéger le manioc Des dents des animaux Ils mettent des clôtures Et oh Qu'est-ce que je vois Réapparaître Le fameux acacia albida Qui a un rôle considérable Sur les rendements Donc Moi je disais Attention faites gaffe Avant de faire les enclosures Vous préparez une révolution sociale Interne à la paysannerie Mais Je suis obligé de constater Que dans certains états Au Sénégal Très densément peuplé Dans le bassin richilier C'est peut-être quand même ça La solution Mais politiquement C'est dur à gérer Mais donc oui Il y a vraiment Pléthore de nourriture C'est des inégalités de revenus Et c'est des gens Qui sont ruinés Par nos excédents Qui tombent en faillite Rejoignent les bidonvilles Et là par contre Ce qu'il n'y a pas Mais qui s'est passé chez nous Les migres Les migres C'est que chez nous Quand il y avait un exode rural Parce que l'agriculture Commençait à passer De manuel à atelier Et de atelier A motorisé Il y avait une industrie Qui créait des emplois Mais l'industrie textile De l'époque Absorbait d'emplois Des gens Qui quittaient la campagne Mais l'industrie textile Même en Chine Robotisée Les intel Les puces Fabriquées Tout ça est robotisé Donc l'exode rural Massif Les gens rejoignent Les bidonvilles Et souffrent de la faim Et alors les moins pauvres Des pauvres Ceux qui peuvent payer Un passeur Tentent de traverser Le plaisir liéen La méditerranée Dans les conditions Que l'on sait Mais oui il faut que les agriculteurs Là-bas aient le droit De se protéger Contre nos excédents Nous on va produire Moins de produits bruts Mais mieux On prendra plus de valeur ajoutée Parce que le produit brut Où est-ce qu'on détruit Notre agriculteur productif Est très destructible On détruit les engrais Les pesticides Les produits phytosanitaires Nous un hectare Ce n'est pas le produit brut La production finale On a des excédents De poudre de lait Etc En protéines par contre Il faudra qu'on produise En France Des protéines agineuses Des substituts au soja Moi je veux des protéines françaises Je veux dire que l'on est français On est déficitaire Oui J'avais lu pochon il y a Des années On est deux tiers Donc des protéines françaises C'est peut-être en français Pour être bon français Avec l'azote de l'air français Voilà Du franc chouillard Sauf qu'au Brésil Quand je provoque Les gens me disent Mais monsieur du fumier On n'est pas fiers De produire ce genre Pour nourrir vos cochons Il me montre du doigt Vos volailles Vos ruminants Ils disent qu'ils veulent Donner à manger A des Brésiliens Je trouve qu'ils ont raison C'est tous les peuples du monde Qui ont intérêt A pratiquer une agriculture Dans laquelle il y a Les légumineuses Pour le cycle de l'azote Il y a la photosynthèse Pour le cycle du carbone Il y a le cycle de l'eau On va peut-être encore Trop peu parler Mais toute l'eau de fuite Doit s'infiltrer dans les sols Et rien ne doit réussir Parce que la plante En a impérativement besoin Y compris encore Au mois d'août Quand il pleut Il faut qu'il y ait des réserves En eau dans le sol L'agriculture moderne De demain Chez nous Et là-bas Là-bas pour accroître Les rendements bruts A l'hectare Chez nous pour accroître La valeur ajoutée A l'hectare Sans les coûts environnementaux Mais notre agriculture industrielle Par contre après Parce que Ce dont parlait Le roi du riz Très justement C'était le passage A l'époque de la culture atelée La suppression déjà chère Mais après Avec la motorisation Dans l'agriculture Les tracteurs et autres On a dit Maintenant Vous amortissez au plus vite Le matériel Et on découvre Qu'on est capable Avec des robots de traite Aujourd'hui De produire un lait pas cher Oui mais le lait pas cher Il nous coûte très cher On paye des impôts Pour retirer les algues vertes De l'hitoral Notre pain pas cher Il nous coûte très cher Pour que l'eau potable N'ait pas d'intrazine L'intrazine c'est un désherbant Donc si on veut pas La travailler dans L'eau du ruminé On paye très cher Mais Donc Ce qui nous coûte pas cher Nous coûte cher Mais pas dans le prix du produit Sur le supermarché Mais ailleurs Et Et pour les pays du sud On va pas proposer ça On va proposer Qu'ils fassent déjà Le manuel A la culture atelée Qu'ils aient des charrettes Qu'ils se produisent Les fumiers Éventuellement C'est beaucoup plus facile Chez eux De pratiquer l'agroforesterie Avec les fameuses Acacia Albida Dont on parlait tout à l'heure Ou autre Mais il y a les carité Enfin Carité n'a pas les mêmes vertus Mais c'est comme un art Qui fertilise le sol Mais on va Et on va utiliser Alors Du point de vue technique Après Si vous voulez savoir Qu'il y a des champignons Mécorhiziens Qui sont capables De s'incriter Dans la racine de la plante D'aller chercher Des éléments minéraux Dans la couche arabe Poincer entre les feuilles d'argile Où se les ions aluminiques Des Alors là C'est même plus Des techniques savantes Mais artisanales Par contre Capables De faire en sorte Que là-bas Même dans tous les écosystèmes Même les semi-arides On peut produire plus Et nourrir la population croissante C'est pas technique Pour que c'est du problème C'est Que les certaines révolutions techniques Vont de pair Avec certaines révolutions sociales Dans les cas d'accès aux fonciers Et aux fonciers En tout cas Nous Quand on commence Un cas paré de terre On fait le plus grand désordre En France Le passage au bio On voit les rendements diminuer Mais vous avez en France Des gens Indiquent la permaculture Je vous assurais C'est une forme d'électeur bio Où le rendement Est bien plus élevé Que nos champs de céréales Donc Le problème C'est que ça exige du travail D'ailleurs ça voudrait dire De remettre au travail agricole Des gens Qui ne le sont pas Mais Notre agriculture industrielle C'est pas qu'elle l'a Elle est capable De produire de hauts rendements Mais elle a surtout Remplacé les gens Par des machines C'est ça qui fait Que c'est pas cher Alors par contre Si on veut nourrir la planète Correctement Avec une agriculture Plus intensive En emploi Ce que je trouve Pas complètement idiot Que les gens Ne soient pas dans les bidons Ville Mais puissent rester Et vivre Trailler d'une vie Au pays Et manger Les produits Des terroirs Par exemple Je suis pas en désaccord Avec les fumées Je vous en ai rendu compte Quand même On est quand même Sur les mêmes conclusions On a besoin d'énergie alimentaire Pour dépenser l'énergie D'où nous vient Cette énergie alimentaire Le soleil Première bonne nouvelle Il n'y a pas de pénurie Annoncée De rayons solaires Avant un milliard et demi d'années Donc je vous propose Le principe de l'agroécologie De la agriculture Qui s'inspire de l'agroécologie On va faire l'usage Le plus intensif possible Des rayons du soleil Tous les rayons du soleil Qui vont tomber Sur des feuilles vertes Qui permettent à la plante De faire une photosynthèse Comme ça qu'on parle Transformer l'énergie solaire Qui tombe sur la feuille En énergie alimentaire Donc couverture végétale La plus totale possible Et la plus permanente possible Entre les rangées de blé Vous allez semer des lentilles Oui oui Les rayons du soleil Qui ne tombent pas Sur la feuille de blé Tomberont sur les feuilles de lentilles Mais vous mettrez Sous couvert Ah oui oui La ville tombe d'un deux noirs Alors ça va décoiffer Mais on va associer plusieurs On s'inspire de la nuit Pas mexicaine J'en conviens Mais on va associer Plusieurs plantes Plusieurs espèces Dans la même parcelle Alors évidemment Plus un rayon du soleil De la tomber à terre Il ne faut pas bitumer Donc au champ Les parties Terminées L'aéroport Dans le Grand Ouest C'est terminé Terminées On ne bitume plus Les meilleures terres agricoles Le problème c'est Shanghai Pékin etc Vous avez raison L'urbanisation La population croissante Et les surfaces Les bonnes terres agricoles Sont en voie de diminution Donc là il faut prendre Les choses très au sérieux Ça il faut vraiment arrêter ça Mais quand on a des terrains Il faut que tous les grains de soleil S'en arrêtent Alors il faut que je sois honnête avec vous L'énergie alimentaire Vous appelez ça Sucre Le fructose La saveur sucrée La pomme Le saccharose de la métra Ça s'appelle amidon L'amidon de pomme de terre L'amidon du maïs Ça s'appelle les huiles L'huile de colza L'huile de tournesol L'huile d'olive L'huile de pâle Ça c'est la partie énergétique Ça s'appelle hydrate de carbone La plante fabrique des hydrates de carbone Sucre, amidon, huile Où la plante trouve-t-elle le carbone ? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique sur l'atmosphère ? Excusez-moi Il y en a trop C'est un gaz à effet de serre Si les agriculteurs Faut pratiquer une agriculture intensive Ils font l'usage intensif des rayons du soleil Et l'usage intensif du gaz carbonique La plante prend le carbone Libère l'oxygène C'est bon pour nos poumons Et avec ce carbone Fabrique du sucre de l'amidon Des lipides Elle fabriquera peut-être de la paille Et si la paille est correctement enfouie Ça fera de l'humus Et on pourra séquestrer du carbone dans l'humus des sols Je suis pour l'agriculture intensive Si c'est ça l'agriculture intensive Je suis pour l'agriculture intensive C'est-à-dire à haut rendement à l'hectare Alors Maintenant il faut que je sois honnête avec nous Si vous voulez que la plante puisse intercepter le gaz carbonique Il faut qu'elle transpire Parce qu'il faut que le gaz carbonique rentre dans la plante Et le gaz carbonique rentre dans la plante par les petits trous Et les petits trous par lesquels le gaz carbonique rentre C'est les petits trous par lesquels elle transpire Et comme nous la plante Alors nous on sue En été on a besoin de beaucoup d'eau Parce qu'on sue par les pores de la peau Et du coup il faut qu'on se ravitère en eau Et si on ne boit pas tout de suite On meurt La plante a un avantage sur nous C'est que si elle manque d'eau dans le sol Momentanément Pour ne pas se dessécher Elle va cesser de transpirer En fermant les orifices Par lesquels elle transpire Le problème c'était justement Par ces petits trous Qu'elle interceptait le gaz carbonique Donc j'ai le coutume de dire dans le sud-ouest Parce que j'ai beaucoup d'amis dans le sud-ouest Monoproduction de maïs Parce que c'est intelligent le maïs dans le sud-ouest Parce que l'hiver Le sol est annulé Les rayons du soleil qui tombent à terre Ça ne sert à rien Avril-mai On a semé les rangs en gène de maïs C'est plus grand écartement que le blé Encore beaucoup de rayons du soleil qui tombent à terre Ça ne sert à rien Et qu'en mois d'août Enfin ça y est Le maïs recouvre la totalité du sol Tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles Ça ne tombe mal Parce qu'au mois d'août il ne pleut pas Il n'y a pas assez d'eau dans le sol La plante cesse de transpirer Et même les rayons du soleil vont servir à rien Donc ça s'appelle avoir tout faux Alors évidemment Non on va tomber dans le lac fréatique Oui on va pomper dans les rivières Comme ça il n'y aura plus de poissons Si dans l'as un mort Ça veut dire Il faut qu'on arrête ce cirque Mais ça s'appelle avoir tout faux Donc il faut que toute l'eau s'emmagasine dans le sol C'est Alors on m'avait dit labour Moi quand on me formatait Maintenant on pense vers de terre Le labour ça Ça a tendance à détruire le mus des sols Le carbone trop oxygéné Trop oxydé Retourne à taille de la strarbonnée Donc maintenant on pense vers de terre Colombole Milpatt Enfin la biologie des sols Et on veut que l'eau qui s'infiltre Parce que le sol sera poreux Reste à disposition des racines Il faut l'enrichir en humus C'est l'argile et l'humus Qui retient l'eau Pour le mettre à disposition des racines On ne peut pas enrichir un sol en argile Un sol sableux Rester à 100 sableux Mais en humus on peut faire Mais il faut beaucoup de carbone Le carbone de la paille Les racines de la céréale qui se décompose Mais il faut aussi un peu d'azote Et justement le lentillon C'est une aiguineuse Donc le microbe Qui consomme Qui commence à grignoter Le carbone de la paille Il trouve avec le lentillon L'azote de la légumineuse Et du coup il y a le bon rapport Carbone-azote Pour fabriquer de l'humus Et je ne plaisante pas C'était un dernier plaisanté J'allais pas dire Ce microbe Il trouve le bon dosage carbone Azote Dans la parcelle Avec les cultures associées Il fabrique de l'humus Sans même qu'on ait à produire Deux chenilles En général c'est de son vrai Que je dis Pourtant je suis un armoire Je pensais à la fumée Parce que On a raison Objective Non pas parce que je suis tombé Dans la naissance Ça c'est une mauvaise langue Mais parce que C'est comme ça que j'entends Mais parce que C'est l'azote de l'urine Et le carbone de la paille Le fumier Alors qu'en Bretagne Il n'y a plus de paille Parce qu'elles sont dans le bassin parisien C'est du lisier Et l'azote fertilise Des algues vertes Et dans le bassin parisien Aujourd'hui Comme il n'y a plus le fumier Il n'y a plus d'élevage Du coup il n'y a plus L'azote de l'urine Du coup on va mettre L'azote de l'urée Fabriquer un gaz naturel Russe Norvégien Très émetteur de protoxyde d'azole Excusez-moi C'est notre agriculteur Ça s'appelle avoir tout faux Mais Faire en sorte que le sol L'eau puisse s'approfondir Fabriquer de l'humus Retenir l'eau Puis après le calcium Les choses Vous prenez un arbre Il cherche les éléments Minérons en profondeur Ça remonte avec la sève Ça fait une feuille Et la feuille du pommier Fertilise la prairie Fertilise le champ cultivé Juste pour vous dire Si on reprend les principes Même De l'agroécologie L'alimentation Au bien du soleil Les protéines De l'azote de l'air Et ce genre de choses De façon très intelligente Mais artisanale C'est-à-dire plus de travail Plus intensif En emploi Mais c'est plus que 10 milliards Plus que 10 milliards Et y compris dans les pays du sud On peut progresser Techniquement plus vite Que la croissance démographique Je pense qu'il faut réguler La croissance démographique Mais j'ai pas à la limite Besoin de l'argument de la famille C'est l'argument de la foi Pour plaider Pour le planning familial Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada